Mardi 6 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En image en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Et on commence, vous le savez, par vos prévisions météo. Dans l'ensemble, c'est une belle journée d'automne qui s'annonce avec un temps clair et agréable. Quelques voiles nuageux, parfois un ciel légèrement couvert par moment. Mais dans l'ensemble du soleil, un temps dégagé et surtout des températures records exceptionnelles pour la saison. En ce 6 novembre, 19 degrés de prévus cet après-midi à Lille. On en reparlera avec la météo complète, bien évidemment, juste après ce journal. A la une, tout d'abord, vous le savez sûrement, novembre, c'est le mois sans tabac. Aujourd'hui, on sait qu'arrêter de fumer pendant 30 jours offre 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement la cigarette. Voilà pour le principe de base de cette opération de santé publique. L'idée, c'est donc d'arrêter au moins quelques jours, quelques semaines, au moins essayer en couple entre amis pour se motiver les uns les autres et voir jusqu'où l'on peut tenir pour aider les fumeurs à passer cette étape. En transition, il y a bien évidemment les vapoteuses dans la cigarette électronique. Ce mois de novembre, ce mois sans tabac, profite-t-il donc aux vendeurs et aux boutiques spécialisées ? Éléments de réponse au micro de Corentin Escaillé. Ça peut être un plus, oui, parce que là, ça vient de commencer, mais on s'est rendu compte que, oui, depuis le début du mois, on a un peu plus de primo-occédants qui souhaitent arrêter de fumer grâce au moins sans tabac. Il y a des gens qui ont déjà essayé autre chose comme les patchs, les chewing-gums, etc. Mais là, en fait, ce qu'on retrouve en plus dans la cigarette électronique, c'est le geste, le goût et la vapeur qu'on n'a pas dans les autres... Parce que les gens, en fait, nous ne sommes pas tous dépendants de la même manière, en fait, à la nicotine. Des clients vont plus dépendants au geste et d'autres plus à la nicotine. Autre image dans l'actualité du Grand Lille, le 38e congrès de l'Association des maires francophones. Depuis hier et jusqu'à demain, à Lille, c'est un événement annuel qui rassemble chaque année près de 51 pays et des centaines d'élus du monde entier pour évoquer leurs problématiques communes, les nouvelles manières de gérer une équipe municipale et les solutions pour développer le bien-être des populations. Les maires viennent ainsi d'Europe, d'Afrique ou du Canada. Pendant trois jours à Lille, ils vont échanger sur le thème de l'année, le sport voulu par la présidente de l'association, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le sport peut en effet être un bon vecteur pour le respect, l'intégration et l'égalité hommes-femmes. C'est l'avis aussi de la maire de Lille, Martine Aubry, au micro de Xavier Silly. Pour moi, le sport comme la culture sont des domaines qui rassemblent, qui créent de la citoyenneté, mais aussi pour beaucoup de jeunes qui leur donnent le respect d'eux-mêmes, le respect des règles, le respect des autres. Et nous avons beaucoup investi, vous le savez, depuis trois mandats. Aujourd'hui, il y a plus de 50 disciplines à Lille et 300 clubs à peu près, mais surtout pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et puis évidemment, l'accueil des grands événements. Tony Estanguet le disait, mais quand on a accueilli le top 14 de rugby, tout le monde a voulu faire du rugby. Et là, aujourd'hui, beaucoup de jeunes nous disent qu'on voudrait faire du tennis parce que nous allons avoir la Coupe des Vices. Voilà. Le sport, c'est un élément de citoyenneté, c'est un élément de lutte contre les discriminations, de respect de soi-même, de respect des autres. C'est pour ça qu'on le développe énormément dans la ville. On enchaîne avec tout autre chose dans cette édition. Sur Grand Lille TV, on va vous parler d'alimentation, de circuits courts et des fameux paniers de fruits et légumes. Un sujet déjà maintes fois évoqué ici, mais cette fois, on s'intéresse au panier gagnant. Une entreprise créée il y a environ un an par Jérémy Dentur, que nordiste de 34 ans. Son idée, sa particularité, est de vous livrer des produits fermiers, mais directement à domicile, gratuitement et sans minimum de commande. Comme souvent, tout se passe en ligne. Vous choisissez vos produits et Jérémy va aller chercher chez les producteurs. Pour cela, il peut compter sur 24 fournisseurs, lui offrant près de 550 références. Une vraie solution pour consommer local. Ça se passe sur lepaniergagnant.fr. Et c'est au micro de Xavier Silly, Jérémy Dentur qui nous détaille son idée. Aujourd'hui, je suis à peu près à 12 clients en moyenne par jour. Sur cette deuxième année, il faudra encore plus de clients. Et plus il y aura de clients, plus on fera aussi baisser l'empreinte carbone sur la planète. Le fait de manger local permet vraiment de réduire considérablement l'empreinte carbone. En novembre 2017, j'étais à 30 kilomètres de moyenne pour une commande. Donc voilà, ça comprend vraiment l'enlèvement des produits et la livraison. Aujourd'hui, je suis à 17. Mon objectif personnel, ce serait vraiment de le faire passer sous 10 kilomètres. Et puis pour terminer ce journal, le grand angle de la rédaction, le portrait d'un artiste régional. Thierry Mordant est en pleine préparation d'une grande exposition pour la prochaine édition de l'Île 3000. Xavier Silly est allé à sa rencontre dans son atelier. Des rues de Ouatrelo au palais princier de Monaco. Depuis plus de 20 ans, l'artiste Thierry Mordant a multiplié les voyages et les belles rencontres. C'est d'abord en tant que graphiste que le nordiste a été repéré par la famille Grimaldi, des souverains qui lui ont confié sa première grande mission. Je dessinais sur les quais de Villefranche-sur-Mer quand j'avais 17 ans. J'ai arrêté assez vite l'école. Donc c'est vrai que j'ai fait mes preuves sur la rue. Et après, je me suis retrouvé de fil en aiguille à m'approcher de la principauté de Monaco. Ce qui m'a amené à faire mes premières rencontres et surtout découvrir le monde de la filatélie, comme je l'explique souvent, et de réaliser mes premiers timbres. Et c'est vrai que là, on parle d'une histoire maintenant qui a plus de 20 ans. Ça fait 21 ans que je réalise des timbres pour Monaco. Et ce qui m'a amené à travailler par la suite pour d'autres pays. et pouvoir développer en tout cas la peinture et différents supports. Cette première reconnaissance a offert à Thierry Mordant l'occasion rêvée de graver son nom sur le fameux rocher monégasque. J'ai eu un contact avec une galerie à Monaco qui m'a pris sous son aile. Et c'est par ce billet-là, effectivement, où j'ai vraiment découvert le monde de la peinture également. J'ai commencé avec Magic World Planète Monaco, qui était ma première thématique pour mettre en lumière, on dira, les différents monuments et événements de la principauté. Après, il y a eu le Ferrari World, qui était une manière de traduire les grands prix, la Formule 1, l'engouement qu'il y a autour de l'automobile à Monaco. Et ainsi de suite. Après, il y a eu le cirque. Des événements dont je n'avais pas connaissance en tant que Wattrolosien. C'est vrai que c'était un monde complètement décalé. Thierry Mordant a tenu à se différencier en apportant dans ses peintures une technique pour le moins originale. Comment ? En utilisant comme pinceau une simple brosse à dents. J'avais envie d'amener de la différence, tout simplement. Je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. On refait souvent le monde pendant une nuit avec les amis. Et puis une nuit, c'est ce qui s'est passé avec un ami. Il va me dire, tu devrais peindre la brosse à dents. Mais c'est vraiment pour moi un détail d'importance. Parce qu'on apparente assez souvent mon travail à de l'aérographie ou du spray. Il n'en est rien. Je travaille principalement au pinceau. Mais c'est vrai qu'à côté, il y a beaucoup de retouches, des lumières qui sont posées grâce à la brosse à dents. Après avoir vu ses oeuvres entrer chez des stars comme Garou, Tina Turner ou encore Michael Jackson, l'artiste est revenu vivre à Ettenpuis en Belgique. Son prochain grand rendez-vous, la nouvelle édition de Lille 3000 l'année prochaine. J'ai hâte de vivre ce moment et surtout de pouvoir présenter la dernière série que je réalise actuellement depuis une année. Donc sur le thème des océans, des mondes marins. A ce monde où il y a beaucoup d'espèces actuellement menacées, je ne suis pas le premier et je ne vais rien apprendre là-dedans. Mais en tout cas, moi, c'est une manière aussi de rendre à un témoignage. Et voilà, ce sera l'occasion de pouvoir partager ça avec Lille 3000. Et j'espère qu'on va rêver tous ensemble en tout cas. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'info régionale. Très bonne journée à toutes et à tous.